Zoom sur trois animaux XXL. Rencontrez les géants du monde animal, les créatures démesurées qui peuplent les régions sauvages de notre planète et impressionnent par leur taille gigantesque. Le gorille des plaines de l'Est, le plus grand primate. C'est la plus grande des quatre sous-espèces de gorilles et le plus grand primate sur Terre. Les gorilles des plaines de l'Est mâles sont majestueux et peuvent atteindre deux mètres de hauteur quand ils se dressent sur leurs membres inférieurs. Ils forment de petites populations dans les forêts tropicales des plaines de la République démocratique du Congo. Malheureusement, des années de perte d'habitat et de guerre civile ont rendu les gorilles vulnérables au braconnage et leur population en ont terriblement souffert. On pense qu'ils n'occupent désormais plus que 13% de leur ère de répartition d'origine. Malgré leur taille, ces gorilles subsistent principalement grâce à un régime constitué de fruits et d'autres végétaux glanés dans la forêt. Le capybara, le plus grand rongeur Le capybara, qui peuple les prairies marécageuses d'Amérique du Sud, est surnommé « cochon d'eau » et on comprend pourquoi. Son corps arrondi et ses pattes épaisses et compactes lui donnent une silhouette porcine et il aime également se vautrer dans les marais. Toutefois, il ne s'agit pas d'un cochon, mais du plus grand rongeur du monde. Comme chez l'hippopotame, les yeux, les oreilles et les narines du capybara sont tous situés au sommet de sa tête. Il peut ainsi rester immergé tout en laissant ses organes affleurer à la surface pour surveiller les environs. Il possède même des pieds palmés pour l'aider à nager dans les étangs. Il peut ainsi rester sous l'eau jusqu'à 5 minutes afin de se cacher des prédateurs, comme les jaguars ou les anacondas. En tant que rongeur, il possède la caractéristique d'avoir des incisives qui poussent sans cesse. Le capybara utilise ses dents pour ronger des plantes et des herbes aquatiques durant la saison des pluies, quand celles-ci sont abondantes. Le dragon de Komodo, le plus grand lézard Le dragon de Komodo, qui vit dans les forêts tropicales d'Indonésie, est l'animal le plus proche des légendaires dragons. Avec sa longue langue fourchue, ses pattes musclées et compactes, ses dents acérées et sa longue queue, c'est un lézard classique, mais en format géant. Ce reptile se nourrit généralement de toutes sortes de proies ou en dénichant des charognes à l'aide de son odorat surdéveloppé. En goûtant l'air avec sa longue langue fourchue, il peut trouver la trace de proies variées. Pour venir à bout de ses victimes, le reptile leur inflige une mort suragrémentée de bactéries et de venin. Les malheureuses en meurent en quelques jours, et le dragon de Komodo n'a plus qu'à les retrouver à l'Odora pour en faire un festin. Cet article vous a plu ? Retrouvez le magazine Le Monde des Animaux en kiosque et sur monmag.fr, version papier et numérique, et abonnement. Le Monde des Animaux et de la Nature est un magazine dédié à la faune et à la flore sauvage du monde entier. A travers des histoires captivantes et de sublimes photographies, le magazine offre un véritable safari visuel au cœur de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501